J'ai suivi la déclaration d'Anthony Blinker lors de sa tournée dans plusieurs États africains. Et dans ce discours, il annonce la mise en place d'un véritable partenariat entre les États-Unis et l'Afrique, en particulier les pays visités. Alors, je voudrais demander à nos spécialistes, sur le plan opérationnel, quels secteurs seront au cœur de la coopération ? Et ensuite, j'appelle la Côte d'Ivoire, un pays d'Afrique de l'Ouest. Je voudrais savoir si ces pays de ce secteur de l'Afrique sont concernés par ce partenariat. Oui, parce qu'Anthony Blinken, lui, s'est rendu en Afrique du Sud d'abord, puis en République démocratique du Congo et enfin au Rwanda, donc pas en Afrique de l'Ouest. Pour vous répondre, Marius Trezor, nous sommes avec Annick Cizel. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheuse, spécialiste de politique étrangère des États-Unis à l'université Sorbonne-Nouvelle. Qu'est-ce que l'on peut dire à Marius Trezor ? Alors déjà, sur la première question, sur le plan opérationnel, quels secteurs sont au cœur de la coopération ? Alors, avant d'aborder les secteurs précisément, et merci beaucoup pour votre question qui est très très importante, juste un tout petit plan, un tout petit arrière-plan pour l'ensemble de vos auditeurs, parce que notre auditeur de Côte d'Ivoire a très bien lu Anthony Blinken, mais juste pour rappeler que c'est le troisième voyage du secrétaire d'État américain, donc du ministre des Affaires étrangères des États-Unis en Afrique, en avril-novembre 2021. En avril, c'était virtuel à cause du Covid. Et c'est son troisième voyage, ce qui montre avant toute chose que l'Afrique est aujourd'hui le continent africain, et plus particulièrement l'Afrique subsaharienne, est vraiment au centre des préoccupations de l'administration Biden. Et ça, c'est assez nouveau, parce que Trump, sous le temps de Trump, l'Afrique était complètement négligée. Elle était plus que négligée, il n'y a jamais eu de stratégie pour l'Afrique, durant les quatre années du mandat de Donald Trump. Donc, on a non seulement une présence physique, et le président Biden avait participé dès février 2021 à un sommet des chefs d'État africains, avait pris part lui-même en tant que président des États-Unis, mais on a aussi une stratégie de la Maison-Blanche, une stratégie nationale des États-Unis qui vient de paraître en filigrane du voyage concret d'Antony Blinken pour l'Afrique subsaharienne, sachant que l'Afrique du Nord, évidemment, et ensuite les extensions Moyen-Orientales Libye-Égypte sont dans un autre périmètre géopolitique pour les États-Unis. Donc, c'est vraiment, c'est une tradition démocrate qui revient aujourd'hui, qui place l'Afrique au cœur des intérêts, mais je dirais non plus des intérêts de développement qu'on a connus au XXe siècle. C'est tout à fait autre chose, un autre type de partenariat qui est proposé. Et c'est un partenariat de partage des responsabilités. C'est-à-dire qu'évidemment, quand Antony Blinken se précipite en Afrique, après Emmanuel Macron et après Sergeï Lavrov, le ministre des Affaires étrangères russe, il est évident que la Chine et la Russie, qui sont deux priorités absolues de la stratégie de sécurité nationale des États-Unis aujourd'hui, on sait que les États-Unis accusent la Chine et la Russie de vouloir remodeler l'ordre mondial en leur faveur. C'est un appel à l'aide du continent africain. C'est un appel, donc on a une inversion des polarités, si vous voulez, où les États-Unis viennent demander le soutien du continent africain aujourd'hui pour stabiliser l'ordre mondial à un moment de crise internationale plurielle, viennent s'assurer de partenariats qui seront, j'ai envie de dire, gagnants-gagnants. C'est-à-dire à la fois demander l'expérience de l'Afrique, l'expérience multilatérale, l'expérience du dialogue diplomatique multilatéral de cette union africaine qui existe en tant que partenaire de négociation. On a vu Makissal se rendre à Moscou pour négocier directement avec les Russes la réouverture des exportations céréalières ukrainiennes, notamment vers le continent africain. C'est l'expérience de l'Afrique au sein de l'ONU, depuis la grande vague des décolonisations de l'Afrique subsaharienne de 1960, que les États-Unis appellent à la rescousse pour stabiliser l'ordre régional, bien sûr, mais l'ordre mondial dans son ensemble. Et cette humilité des États-Unis, on n'en avait pas vraiment l'habitude. Et très concrètement, je n'oublie évidemment pas la question qui m'a été posée, très concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les États-Unis proposent de l'argent, et aussi à l'intérieur du G7, ils demandent à leurs partenaires de financer un grand programme d'infrastructure des États-Unis et des pays industrialisés vers l'Afrique subsaharienne, et dans des domaines très chauds, et ma petite plaisanterie est volontaire, c'est-à-dire des partenariats locaux, par exemple entre le Kenya et l'Afrique de l'Ouest, parce que le Kenya s'est attaqué au dérèglement climatique, s'est attaqué à la crise énergétique, est pionnier sur le continent pour créer des énergies renouvelables et créer des emplois au sein des énergies renouvelables. Donc les États-Unis demandent au Kenya de transférer leurs compétences, leurs savoir-faire, vers l'Afrique occidentale. C'est demandé aux Émirats arabes unis, de la même manière, qui ont beaucoup développé l'énergie solaire, de transférer leurs compétences, via les États-Unis, vers l'Afrique occidentale. C'est un accès au numérique, c'est demandé à Elon Musk et à SpaceX et donc à la NASA d'aider l'Afrique subsaharienne à développer un numérique qui ne soit pas terrestre, qui ne soit pas maritime, mais qui soit satellitaire et donc beaucoup moins dépendant des conditions du terrain qui ne sont pas toujours très favorables. C'est évidemment les aides face aux pandémies et ça c'est traditionnel et c'est aussi républicain. On se souvient que George Bush avait beaucoup investi en Afrique subsaharienne contre le sida. Obama contre Ebola, l'administration Biden a relayé un certain nombre de vaccins et tente aujourd'hui de développer, notamment en Afrique du Sud, des relais technologiques pour combattre le Covid-19 dans l'ensemble du continent. C'est l'alimentation, j'ai mentionné l'aide aux réexportations céréalières d'Ukraine. C'est aussi l'éducation et l'égalité hommes-femmes. C'est véritablement un cheval de bataille démocrate sous Obama. Il y avait eu énormément de partenariats publics-privés, mais aussi, comme disent les Américains, du peuple vers le peuple, des sociétés civiles. Et c'est la réactivation vers le continent africain de toutes les antennes locales de l'Agence pour le développement international des États-Unis, de manière à pouvoir réactiver non pas le gouvernement américain en Afrique. Je crois qu'il y a un message anticolonial, anti-recolonisation qui est entendu à Washington. Mais réactiver, un, le financement, deux, les partenariats au sein du continent africain par la médiation des États-Unis qui parlent avec tout le monde. Et c'est aussi réactiver, bien sûr, réinjecter un savoir-faire, une facilitation technologique commerciale par les entreprises américaines, mais aussi par les partenariats de la société civile, du savoir-faire de cette société civile américaine, un petit peu à la manière d'un plan Marshall à une autre époque, vers l'Europe, vers l'ensemble de l'Afrique subsaharienne aujourd'hui. Un vrai changement de dynamique, on l'a bien compris. Sous-titrage Société Radio-Canada